Maintenant, on va passer à la partie concernant la formation sur le back-office de Boursorama. La partie 1, comment accéder à votre compte ? Alors, premièrement, je vais vous refaire un rappel concernant les différentes clés de la formation. Première clé, écrire. Donc, pensez à bien prendre des notes et à pouvoir avoir les informations qui vous seront utiles dans le futur. Le lien de la page est récapitulatif par rapport aux 5 clés de la réussite. Je vais laisser Vincent justement les mettre sur le chat de Zoom, mais également sur le live Facebook. Merci beaucoup, Vincent. Donc, pensez à prendre des notes. Maintenant, par rapport à la formation sur le back-office de Boursorama, l'accès au compte, vous avez trois supports. Tout d'abord, votre PC, donc sur Internet, votre tablette via l'application et votre smartphone via également l'application. Maintenant, nous allons voir comment vous accédez à votre compte via Internet. Tout d'abord, vous allez sur le site www.boursorama.com dans la partie accès client qui se situe juste là. Après avoir cliqué sur l'accès client, vous aurez la page où on vous demandera à la fois vos identifiants et également votre mot de passe. Vos identifiants, vous allez le recevoir en principe par courrier. Donc, vous allez regarder votre courrier et vous allez noter vos identifiants. Et si c'est la première fois que vous faites votre connexion, vous pouvez créer votre mot de passe. De toutes les manières, si vous avez un souci concernant vos identifiants ou votre mot de passe, vous avez toujours la partie qui est juste là, besoin d'aide pour vous connecter. Donc, on a notre identifiant, on a notre mot de passe, on clique sur valider. Et maintenant, ça nous permet d'accéder à notre compte Boursorama. Et là, vous voyez que vous êtes sur votre compte avec toutes vos différentes informations. C'est-à-dire, ici, vous avez votre nom, votre prénom, le solde, les différents mouvements sur votre compte bancaire. Si vous avez une carte, vous avez votre relevé de carte. Et toutes les différents onglets sur votre gauche et au-dessus. Maintenant, vous êtes sur votre compte. La question qui se pose, c'est maintenant, comment déposer de l'argent sur votre compte bancaire Boursorama ? Vous verrez qu'il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, il y a trois moyens. Vous pouvez déposer de l'espèce. Vous pouvez déposer un chèque. Vous pouvez déposer via un virement bancaire. Ce sont les trois moyens. Espèce, chèque et virement. Au niveau de l'espèce, comment cela se passe ? Tout d'abord, vous pouvez de façon classique, parce que c'est une solution classique chez les banques en ligne, vous pouvez faire un mandat cash auprès de la poste. C'est-à-dire que vous allez récupérer un document chez la poste et vous allez leur donner votre information en termes d'identité et de RIB. Donc, votre relevé d'identité bancaire de Boursorama. Vous aurez maximum 1 500 euros de dépôt en espèces possibles et vous allez payer entre 5 et 20 euros par opération. C'est évidemment en fonction du montant. Mais il faut savoir une chose, c'est que nous, chez BizBiz, en dehors des solutions classiques, nous avons toujours des solutions spécifiques BizBiz où on trouve des moyens de pouvoir vous faire faire des économies. Donc, comment nous proposons une solution via BizBiz ? Il y a une seconde solution. La seconde solution avec BizBiz, c'est d'ouvrir un compte nickel chez votre buraliste. C'est-à-dire que vous pourrez donner des espèces également avec votre compte nickel. Vous avez juste à fournir un justificatif d'identité. Et ça va vous coûter 20 euros sur l'année. C'est-à-dire que vous pourrez déposer tous les 30 jours 750 euros maximum et vous n'aurez pas de frais pour les dépôts, contrairement à la solution classique de chez la Banque Postale. Ça, c'est très, très important. Donc, c'est quoi en termes de phase, d'étape ? Création de votre compte pour 20 euros annuels chez nickel. Deuxième phase, déposer votre espèce gratuitement, 750 euros tous les 30 jours. Et phase 3, quand vous avez cet argent-là sur votre compte nickel, vous faites un virement de votre compte nickel à votre compte Boursorama. Donc, c'est une astuce BizBiz pour économiser sur vos dépôts en espèces. Maintenant, lorsque vous voulez, passez par le deuxième moyen, la deuxième solution. Alors, vous devez déposer un chèque. Pour déposer un chèque, il faut tout d'abord commander le bordereau de remise de chèque. C'est-à-dire que vous allez aller sur votre compte Boursorama. Dans la partie « Mes chèques et espèces », vous aurez commandé un bordereau de remise. Et là, vous n'avez plus qu'à compléter vos informations personnelles et vous allez recevoir chez vous tout simplement le bordereau de remise de chèque. Après, vous n'avez plus qu'à compléter le bordereau. C'est-à-dire, vous devez endosser le chèque, donc signer au dos du chèque que vous voulez déposer, indiquer la date et le numéro de compte et joindre la remise de chèque. Et pour terminer, vous n'avez plus qu'à affranchir et poster à l'adresse dédiée au traitement de ces différents dépôts de chèque chez Boursorama, soit l'adresse qui est indiquée ci-dessous, Boursorama Banque, TSA 7111, 92 739, Nanterre Cédex. Voilà. Vous voyez, c'est une solution qui est aussi simple au niveau du dépôt de chèque. En général, ça vous prend 2-3 jours à faire au niveau des délais. Maintenant, au niveau du virement bancaire, vous pouvez effectivement effectuer un virement pour déposer de l'argent sur votre compte bancaire. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Vous avez besoin de récupérer votre RIB. Pour cela, lorsque vous êtes sur votre compte bancaire, vous avez tout en bas mon RIB. Vous allez cliquer dessus et vous aurez les informations concernant votre RIB. Donc, le code BIC, l'IBAN. Et là, vous n'avez plus qu'à vous faire un virement sur votre compte bancaire. Boursorama Bancaire, Boursorama. Voilà. Vous avez vu les 3 moyens que je répète qui sont le dépôt d'espèces avec la solution classique, le mandat cache à poste ou la solution bis-bise en ouvrant un compte nickel, le dépôt de chèque et le virement bancaire. Maintenant, comment allez-vous utiliser votre compte en utilisant l'argent ? En dépensant l'argent ou effectivement en retirant l'argent ? Tout d'abord, il faut savoir qu'au terme de la formation, on vous dit souvent qu'il faut se former. C'est la troisième clé. Donc, se former, c'est quoi ? C'est apprendre les informations, les comprendre et puis les mettre en application. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez une personne autour de vous qui vous pose des questions en lui disant « Mais moi, je ne connais pas les banques en ligne. Je crois qu'on ne peut pas déposer d'espèces ou je ne pense pas qu'on puisse faire un virement ou je ne pense pas. » Il y a beaucoup de personnes autour de vous qui ne pensent pas, mais ils n'ont pas les informations. Donc, c'est à vous justement de vous former pour pouvoir répondre après à leurs questions. Évidemment, vous aurez aussi le groupe Partager Biz-Biz et là du coup, je laisse Vincent mettre le lien du groupe Partager Biz-Biz où vous pourrez avoir aussi le reste des informations, mais également les différents clés pour justement avoir les réponses à donner que ce soit autour de vous, mais aussi à des personnes qui n'y connaissent rien du tout. C'est aussi ça le but des formations, d'où le fait justement de se former. Maintenant, la quatrième clé aussi qui est la confiance en soi. Pourquoi justement se former ? C'est pour justement mieux contrôler les informations, mieux maîtriser son sujet et donc quand on a la connaissance, on peut mieux gérer les différentes situations que vous aurez à affronter. Lorsque quelqu'un va vous poser la question sur comment je retire de l'argent de mon compte bancaire, Boursorama ou Eloban ou Fortuneo, le fait de savoir ces informations, vous allez être confiant pour répondre. Vous n'aurez pas peur qu'on vous pose des questions. Vous pourrez affronter toutes les questions parce que vous connaissez et que vous saurez gérer au mieux toutes les différentes situations. Alors, par rapport à ça, quels sont les moyens pour utiliser l'argent, retirer l'argent ou dépenser de l'argent ? Tout d'abord, avec des espèces, des chèques, des virements et la carte bancaire. Vous avez quatre moyens. Pour commencer, les espèces, il faut savoir qu'avec Boursorama Banque, vous pouvez demander à recevoir de l'espèce. Et oui, vous pouvez demander à recevoir de l'espèce dans la partie livraison d'espèce. Cette espèce, vous pouvez la recevoir soit en euros, soit en devise étrangère. C'est votre choix, mais sachez bien que vous pouvez recevoir de l'espèce jusqu'à 8 000 euros par an. Maintenant, si vous voulez faire un chèque bancaire, pour commencer, il faut que vous commandiez le chéquier. Pour cela, vous allez dans mon chèque et espèces, puis vous commandez le chéquier, vous verrez que vous pouvez recevoir le chéquier chez vous, soit en courrier simple, soit en courrier recommandé. Ce sera à vous de choisir. Et après, vous le recevrez en général entre 24 et 48 heures. Maintenant, si vous voulez faire un paiement et donc dépenser de l'argent par virement bancaire, vous devez tout d'abord récupérer le RIB du bénéficiaire. Si par exemple, vous voulez payer une société ou un magasin ou payer tout simplement vos différentes factures, vous devez récupérer les éléments bancaires, donc le RIB. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez ajouter en bénéficiaire sur votre compte. L'ajout de bénéficiaire se fait d'un parti, mais virement et prélèvement, ajouter un nouveau bénéficiaire. À ce moment-là, vous allez voir comment on fait. Comment on fait ? Tout simplement, vous allez mettre compte tiers ou compte où je suis titulaire. Vous mettez les informations bancaires. Après avoir mis les informations bancaires, il faut savoir que vous aurez une demande de code par SMS pour valider. Là, c'est votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir votre code SMS pour valider l'ajout de bénéficiaire. Vous aurez à valider le code SMS à six chiffres que Boursorama Banque va vous envoyer. Après ça, il vous faut bien évidemment vérifier les informations, être sûr que ce sont les bonnes informations, ce qui correspond bien au RIB du bénéficiaire. Après, vous faites valider et vous aurez confirmation de l'ajout de bénéficiaire. Il faut savoir que, vous voyez bien écrit, le bénéficiaire a bien été ajouté. Important, en général, vous allez remarquer que lorsque vous allez, notamment dans vos banques locales, on vous demande 24, voire des fois 72 heures, donc près de trois jours pour ajouter un bénéficiaire. Avec Boursorama Banque, l'ajout de bénéficiaire est immédiat. Vous avez fait votre procédure pour ajouter un bénéficiaire. En une minute, vous avez ajouté le bénéficiaire. Si vous allez dans votre banque locale, vous pouvez attendre deux, trois jours que votre bénéficiaire soit confirmé. C'est très important en termes de gain de temps. Et à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à effectuer le virement vers le bénéficiaire. Donc, vous allez dans toujours mes virements et prélèvements, effectuer un virement depuis votre compte jusqu'à celui du bénéficiaire. C'est un gain de temps et aussi un gain d'argent. Je vais faire une petite parenthèse sur un gain d'argent. Pourquoi ? Il faut savoir que lorsque vous allez effectuer un virement depuis votre banque locale, lorsque vous irez en agence, vous aurez cette prestation de service facturée par votre agence entre 3 à 10 euros. C'est-à-dire que lorsque vous allez en agence et que vous demandez à faire un virement bancaire, vous allez payer soit 3 euros, soit 5 euros, soit plus parce que l'agence estime que vous auriez dû le faire vous-même. Voilà, c'est important à savoir. Maintenant, le dernier moyen de dépenser de l'argent, la carte bancaire, évidemment. Au niveau de la carte bancaire, chez Boursorama, vous devez commander votre carte bancaire ou sinon, vous avez dû la recevoir déjà, votre carte bancaire. Il faut savoir que lorsque vous justifiez des 1 000 euros de revenus mensuels, vous aurez votre carte bancaire qui sera automatiquement envoyée. Maintenant, si, comme certaines personnes, vous n'aviez pas 1 000 euros de revenus justifiés, net par mois, et que vous avez utilisé votre encours, c'est-à-dire que vous avez versé le montant, disons 1 500, 1 500, 1 500 euros tous les mois pour justement réussir à pouvoir obtenir la carte bancaire, que vous vouliez, que ce soit la visa première ou la visa classique, à ce moment-là, vous allez commander la carte bancaire. Donc, vous allez demander carte bancaire et vous aurez la carte bancaire. Et à ce moment-là, vous pourrez évidemment payer avec votre carte bancaire. Maintenant, la partie 4, gagner de l'argent. Donc, je vous rappelle une chose importante, c'est qu'avec votre compte Boursorama, vous pourrez faire de la recommandation. C'est-à-dire que vous pourrez parler autour de vous et faire adhérer de nouvelles personnes pour que Boursorama Banque puisse avoir de nouveaux clients. Et en contrepartie, Boursorama Banque va vous verser une prime, appelée prime de parrainage. Donc, c'est important de pouvoir suivre son évolution et surtout tout ce qui encadre la partie sur le parrainage. Par rapport à cela, vous avez une rubrique sur votre compte quand vous cliquez sur « Plus » « Mes parrainages » où vous avez accès à toutes les informations. Donc, vous avez une partie présentation de parrainage. Dans la partie où l'onglet présentation, vous aurez accès à l'offre en cours, 150 euros, 80 euros, avec les informations telles que le montant, la date notamment, ainsi que le moyen de pouvoir envoyer votre lien de parrainage. Nous conseillons fortement aux futurs parrains d'envoyer le lien de parrainage par mail. Pourquoi ? Parce que c'est plus professionnel et plus fiable. Maintenant, vous avez la partie concernant le récapitulatif. Vous aurez tous les parrainages. Donc là, vous voyez « Mes parrainages ». Vous aurez les parrainages en cours avec toutes les informations, date d'envoi, filioles, envoie, statut, les parrainages validés. C'est vraiment cette partie qui va vous permettre de pouvoir piloter votre succès. Lorsque vous allez justement avoir un suivi sur tout ce qui se passe concernant les parrainages, ça va justement vous permettre d'avoir un visuel sur l'état d'avancement, notamment de vos parrainages en cours, mais aussi vos parrainages validés. Maintenant, vous avez également la partie avec toujours le récapitulatif, mais le détail. Lorsque vous allez cliquer justement dans le détail, vous aurez le nom de votre filleule, la date de parrainage, 30 janvier 2016, le bonus du parrain, donc 150 euros, et la prime du filleule, 80 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va vous permettre une chose importante, de pouvoir aussi contrôler le montant de vos différentes primes. Ça, c'est très important. Comme ça, si un jour, vous aurez peut-être une réclamation ou une information à demander auprès du service commercial, vous aurez toutes les informations de suivi. Maintenant, la partie concernant les conditions, c'est quoi les conditions ? Les conditions, ça concerne tout ce qui mentionne la partie réglementaire, la partie légale, la durée de l'offre, d'où le fait que ça s'appelle règlement. Règlement de l'offre de parrainage valable du 2 février au 5 avril 2017, donc c'est toujours valable. Avec toutes les définitions, c'est quoi un parrain, c'est quoi un filleul, quels sont les différents éléments à offrir, les éléments à faire et donc, les éléments importants que sont la durée de l'offre, le montant des primes et les conditions pour recevoir les différentes primes. Donc là, c'est la partie purement juridique pour vous sur laquelle vous devrez vous référer si vous voulez avoir tous les éléments en main pour justement savoir que vous êtes dans votre bon droit. C'est la partie légale. Maintenant, vous avez également en plus de cela, la petite partie résultat, c'est-à-dire que lorsque vous avez accès à votre compte, vous pouvez aussi de temps en temps aller regarder vos résultats par rapport à votre prime. Me concernant, par exemple, je suis allé sur mon compte, j'ai cliqué parrainage dans l'espace recherche et j'ai vu qu'au niveau des parrainages, j'étais à 4070 euros. Cela veut dire que depuis que j'ai commencé sur mon compte, Boursera ma banque m'a versé 4070 euros. C'est très intéressant. Cela vous permet aussi de vous situer en termes de suivi parce que souvent, on dit qu'on ne peut gagner que 200-300 euros avec les banques en ligne. Là, vous voyez bien, j'ai gagné 4070 euros avec Boursera ma banque. Donc, c'est vraiment une réalité et c'est du concret. Maintenant, je vous ai réservé quelques astuces par rapport à votre back-office. Les astuces back-office. Tout d'abord, par rapport aux astuces, souvent, vous vous posez des questions et vous vous demandez où est située telle ou telle chose. Je ne sais pas, je ne sais pas faire un virement, je ne sais pas ajouter un bénéficiaire. Il faut savoir que sur votre back-office Boursera ma banque, vous avez une aide. Il y a une partie aide qui est juste là au-dessus de votre compte où c'est écrit « Rechercher ». Vous voyez écrit « Recherche ». À ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer les mots-clés pour trouver ce dont vous avez besoin. Par exemple, vous cliquez l'aide sur votre compte, vous cliquez « Ajout bénéficiaire ». Vous avez toutes les informations. Ajouter un bénéficiaire pour lui faire un virement. Ajouter un bénéficiaire de lui et votre compte au titre. Vous avez toutes les informations et vous n'avez plus qu'à cliquer. C'est une très bonne astuce qui va vous permettre justement d'avoir une aide sur votre compte. C'est-à-dire que le plus des banques en ligne, c'est aussi d'avoir des aides qui sont accessibles directement sur votre back-office lorsque, tout simplement, vous ne savez pas où sont situées les choses et vous ne savez pas comment faire les choses. Vous pouvez, en toute autonomie, faire les choses grâce à cette aide. C'est une astuce back-office. Merci.